Alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Je profite de quelques minutes que j'ai pour faire cette courte vidéo mais qui est très intéressante, incha'Allah Alors, beaucoup de gens, même des savants, disent que meilleur roqya c'est celle qu'on fait à soi-même Et moi personnellement, je vais vous dire, c'est vrai et en même temps c'est faux Meilleur roqya c'est celle qu'on fait à nous-mêmes quand on a l'énergie et quand on a la force et quand on est raqi Être raqi, c'est pas donner à tout le monde, pour qu'on soit sûr Alors, chacun de nous, oui, il a cette capacité, cette énergie de se protéger soi-même, de protéger sa famille, etc Voilà que cette énergie, elle n'est pas donnée de la même façon, c'est un rizq C'est un rizq qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'un plus que l'autre Plus que l'autre, plus que l'autre, comme l'argent, comme les enfants, comme les autres types de rizq Et pourquoi je parle comme ça ? Avant je disais, oui, il faut se soigner tout seul, etc Et maintenant je le dis comme ça C'est parce qu'en fait, à force de faire des expériences, j'ai remarqué qu'il y a une énergie Une grande énergie Qui sort de la part de raqi et qui s'installe sur le malade Même à distance, même avec mon appel vidéo Cette énergie, le malade, s'il est connecté avec la roqya, il la sent Et le raqi, il sent une chaleur qui vient et qui s'installe Et puis après, il y a une sorte de connexion C'est pour ça que vous remarquez que le malade réagit Le raqi, il est en plein dedans Et en fait, il envoie Il y a une connexion Il y a vraiment un câble qui rentre avec un autre câble Pour que la communication se passe Si on comprend le mal occulte Le mal occulte, à la base, c'est une énergie Le mot de passe, le mal occulte Quand un sorcier, ton sorcelle, en fait, la sorcelle est pour toi Il t'envoie des énergies C'est une énergie à distance Des fois, tu peux la manger Mais son influence, il modifiait des choses sur toi Et des fois, c'est quelque part Mais il t'a connecté Le sorcier, il te connecte avec quelque chose de toi Ton âme, de ton âme C'est-à-dire tes habits, tes angles, tes cheveux Tes affaires, etc Et il l'envoie avec sa force Et c'est pour ça, subhanallah Les chayatines sont malins Les chayatines, ils ne choisissent pas n'importe qui Pour leur donner leur dent Et je parle ici de dent Donc le sorcier est quelqu'un qui a un dent Mais c'est un dent satanique Un dent satanique Et toujours, subhanallah, on trouve le bien Et on trouve le mal Donc il y a Allah, subhanahu wa ta'ala Aussi, il fait que des gens qui sont pieuses Des gens qui prient correctement Qui ont une liaison spéciale avec le Coran Qui ont une liaison spéciale avec Allah, subhanahu wa ta'ala Ont aussi un dent Mais ce dent, il est positif C'est-à-dire de l'autre côté Et ce dent se développe Chez le sorcier et chez le raq Comment ça se passe ? En fait, le sorcier, de plus il apprend Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ils apprennent aux gens Donc c'est un apprentissage Donc le sorcier qui a 10 ans Ou qui a 20 ans Ou qui a 30 ans A pratiquer C'est pas quelqu'un qui vient de commencer Ça c'est un Deuxièmement Nous en arabe on dit Le sorcier Il se concentre Ça veut dire qu'il dégage Une certaine énergie Et c'est pour cette raison Même les sorciers Vous ne trouvez pas qu'ils ont les mêmes forces L'envieur, celui qui envie Celui qui jette le mauvais oeil Pareil C'est une force Et c'est une énergie Qu'on peut malheureusement Aussi travailler Et aussi freiner Et c'est pour cette raison Si tu sens Que tu es en train de regarder quelqu'un Avec un oeil très fort Stop Et qu'la Suis ça avec MashaAllah La quwwata illa billah Dis des mots comme ça Pour stopper cette énergie négative Que les shayatins vont attraper Et vont frapper avec Ton frère Ou ta soeur Donc en fait En réalité Il y a un éleu monde occulte Qui est composé De sorciers Composé De raquis Et composé De l'envieur Celui qui envoie la jalousie Et le mauvais oeil C'est ça le mal occulte Ensuite les shayatins Les shayatins ils font quoi ? Ils prennent juste l'énergie Les énergies Que je dégage chacun Sauf que Le raquis Il repousse Et ici le mot raquis Il veut dire aussi vous même Quand vous ne faites rien Vous êtes vos propres raquis Mais Le souci c'est que Lorsque mon âme Est déjà impacté Par le mal occulte Je suis déjà Je suis déjà dedans Je suis déjà malade Je suis déjà Touché par le mal occulte Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et bien quand je fais Dikr Ça n'a pas le même impact Parce que Tu es déjà Tu es déjà Encerclé Tu es déjà Emprisonnier Ça ne veut pas dire Qu'il ne faut pas continuer Non Tu continues Parfois Quand ça te dépasse Il faut qu'il y ait Quelqu'un d'autre Qui ait une énergie supérieure Un raquis bien Et c'est pour ça Il y a un raquis bien Qui a une force Et qui a une énergie Un raquis moins fort Il y a un autre moins fort Comme les sorciers Il y a un sorci très très fort Et un sorci Chez nous au Maroc On dit Il rend l'eau glacée L'eau normale Il peut le rendre glacée Ça c'est une expression Qui veut dire Qu'il est très fort Donc ça c'est une réalité Tout ce qu'on est en train de dire C'est une réalité Il suffit juste De tourner un peu De regarder Comment les sorciers fonctionnent Et en même temps Il faut regarder aussi Les raquis Comment ils fonctionnent Il y a des raquis Tu fais raquis avec eux Il te fait zinzale Il te fait le tremblement de dame Il y a des raquis Tu vas chez eux Tu as quelques réactions Quelques symptômes Sachant que La réaction dépend De la connexion Depend aussi De la raquis Est-ce qu'il était Dans son jour ou pas Si le raquis lui-même Il est affaiblé Parce qu'il est malade Parce qu'il est fatigué Parce qu'il est assis Il a ça Ça ne marchera pas non plus Et c'est pour ça Il faut faire plusieurs raquillas Pour être sûr Si on a le mal au crypto Parce que tu tombes Par ta chance Le raquis à ce jour-là Parce que le raquis Ce n'est qu'un être humain La raquis Ce n'est pas du tout Comme un médecin La raquis Le médecin Il donne son savoir Et son savoir-faire Grâce à son savoir-faire Il va te dire Tu prends tel traitement Ou tel traitement Le raquis est lui-même Le raquis C'est lui-même Le médicament Bien sûr C'est Allah qui guérit Nous on parle ici D'énergie C'est-à-dire Si le raquis ne dégage pas Cette énergie Pour t'aider Ça ne marchera pas Parce que Toi ton influence C'est de l'énergie C'est de l'énergie Qui a été installée Sur toi Par l'in Par l'hissed Par l'séhad Donc tu as eu quelque chose Mais cette quelque chose Est invisible Il te crée des maladies Il te crée des problèmes Avec ta femme Avec ta mère Avec ton entourage Avec ton travail T'as pas de travail On te refuse Tout ça en fait On dit blocage Blocage Et va voir Tel marabout Il va te débloquer Non Le marabout Ne va pas te débloquer Le marabout Va s'arranger pour toi Le sorcier Ne peut pas Te débloquer Le sorcier Il ne veut pas Que tu sois débloqué Définitivement Le raquis Il veut que tu sois Définitivement Débloqué Pourquoi ? Parce que Le sorcier Il faut que tu reviennes C'est à dire Il va te soulager Il va faire un arrangement Avec ces chayatins là Il va faire un arrangement De façon A ce que De façon A ce que Le mal va diminuer Le mal va diminuer Mais il ne va pas Partir Comment ça Il va diminuer ? Il va dire Chayatins Calmez-vous Mais il ne va pas les sortir Il ne va pas les sortir Même si vous voyez Des attaques Il ne va pas les sortir Jamais un sorcier Sort les jibs Le sorcier Arrange les jibs Qui sont dedans Pour qu'ils se calment Pour qu'ils mettent Moins de pression Sur vous Et du coup Vous sentez un soulagement Oh là là Et c'est pour ça Il y a des raquis Ou des pseudo-raquis Qui disent Deux minutes Et tu n'as plus rien Et je les crois Deux minutes Et on te cache Tous les symptômes C'est comme si Tu as des douleurs Atroces Tu as des super Grandes douleurs Et on t'en met Des anti-inflammatoires Très très Au niveau Tu n'as plus de douleur Tu n'en as plus de douleur Est-ce que ça veut dire Que tu es guéri ? Non On t'a caché la douleur Parce que le raquis Il faut qu'il cherche La source De cette douleur Et pour trouver La source De la douleur Il faut regarder Le bilan L'historique Le 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 Et donc Je reviens pour dire Que celui qui dit Que tout le temps Se faire raquir Soi-même Est la meilleure façon Ou bien aussi Il y a des gens Qui disent Moi je veux entrer au paradis Avec les 70 000 Qui entreront au paradis Sans Comme dans le hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ne demande pas Rokya Et qui ne demande pas Qui ne se fait pas La Cuteurs La Curetisation C'est-à-dire Le Kay Et ceux La dina la yaktowun Wa la Smito Wa ala rabbihim ya tawakkalun Si on regarde L'ensemble De contexte De ce hadith On comprend Que ici Allah s.w.t Il veut qu'on soit Qu'on fait tawakkal Qu'on compte sur Allah Azzawajal De ce qu'on fait Comment on fait tawakkal Al Allah Subhanahu wa ta'ala Tawakkal Al Allah Tawakkal Al Allah Tu peux avoir Tawakkal Mais tu vas quand même Chez le médecin Ou pas Tu vas chez le médecin Tu fais tawakkal Al Allah Mais tu vas chez l'orakkal Parce que ta maladie Elle se trouve Chez l'orakkal Et pas sur la maison Et ça ne manque En rien Surtout si l'orakkal Il fait Dans la sunna Il t'aide Dans un problème Difficile Très difficile Je pense que S'il y a un problème Difficile Dans ce monde C'est le monde occulte C'est le pire Des maladies Qu'on peut avoir Parce qu'avec le mal occulte On a tous les types De problèmes Possible Et donc Il y a un super Énorme problème Qui te dépasse Et que peut-être Il t'empêchera même De prier Et tu dis Moi je fais Tawakkal Al Allah Et je me soigne Moi-même Et ça c'est une ruse Mais il est shaitan Shaitan Il te montre une fois Une porte bien Pour te cacher Une porte meilleure Et donc S'il te plaît Mon frère S'il te plaît Ma soeur Ne croyez pas Toujours Que vous avez raison Allah Le plus important C'est que tu y as Tawakkal Tu sais que tout Viamine Allah Si tu y as Tawakkal Tu fais l'asbab Allah Il ne nous interdit Jumens l'asbab Les causes Qui sont licites Mais Tawakkal Al Allah Le coeur il est avec Allah C'est pas l'Horaqi Qui me guérit C'est pas le Coran Qui me guérit C'est pas les versets Qui me guérit Ça c'est asbab C'est pas de l'hyprême Qui va me calmer C'est pas l'insuline Qui va me baisser Le taux de sucre Etc Le taux de diabète Donc S'il vous plaît Il faut comprendre C'est digne Il faut comprendre Dans la source Parce qu'un shaitan Il peut mettre des barrières Pour qu'on ne guérit pas Parce que Quand on ne guérit pas On devient Improductif Est-ce que vous avez vu Quelqu'un Productif Alors qu'il a mal au culte Ou bien Si tu es productif Et tu es à mal au culte Ta productivité Va diminuer Tu vas être utile Pour ta communauté Pour ta famille De 10% Ou 20% A la place d'avoir Ton force De 100% Donc pourquoi je me guérit Mets cette intention là Et tu seras même mieux Que les 70 000 Qui entreront en paradis Sohi saabé Mais l'intention Que Ya Allah Je veux guérir Pour t'adorer plus Pour que je fais Pour qu'il aime le plus Pour que je aide ma famille Pour que je fais des khir Pour Pour Et donc J'utilise Monsieur tel Ou tel raqi Ou tel médicament Ou tel médecin Mais je sais que c'est toi Qui guérit Parce que Comme je reviens Parce qu'aujourd'hui Je parle sur l'énergie Oui Il y a une énergie Et cette énergie Est la force De la roquia Moi Quand je récite Sur un malade Et que je suis connecté Avec lui Automatiquement Je suis chaud Même s'il fait froid Même s'il fait De degré Je suis chaud Automatique Une fois On commence De discuter Je deviens normal Le malade Quand je récite Lui il est froid Il a froid En général Le malade connecté Parce que la connexion Dépend de beaucoup de choses Et Le malade connecté Il va Il va se connecter Avec Il va se connecter Il va avoir froid Et à la fin Il va redevenir normal Et à la fin aussi Il va sentir Que Il y a Un grand poids Qui s'est enlevé Sauf si Son problème Il n'est encore Pas résolu Parce qu'on ne peut pas Résoudre le problème Un coup Et bien Un petit soulagement C'est pas encore ça Et ainsi de suite Donc en fait Il faut contrôler 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 Mais Quand il y a une réaction Il y a de l'espoir Et c'est ça qui est magnifique Croyez-moi Mes chers frères et sœurs Moi je parle De mes expériences Et je suis Inch'Allah Je ne dis que la vérité Les maladies Toutes les types de maladies Qui Auto-immun Qui n'ont pas d'explication Chez les médecins Que Quand vous allez au médecin Il vous dit Oui mais ça c'est compliqué Non 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 Il fait des analyses C'est toujours à l'envers C'est toujours à l'envers Beaucoup de cancers Beaucoup Beaucoup de cancers Beaucoup de De paralysie Mais en tout cas Beaucoup de maladies Bi-idnillahi Bi-idnillahi Si vous réagissez Je ne vous promets pas Mais je vous assure Que beaucoup Vont partir Sclerce l'empac Mais vraiment Beaucoup de maladies Ils peuvent Ils peuvent On peut On peut faire des tests On peut faire des études Là-dessus Si Tu réagis Avec La ruqya Et tu as les symptômes De la ruqya C'est-à-dire Tu as les symptômes De le sehr De l'ayn De le smitho Et tu réagis Et si tu ne réagis pas Cherche à réagir Cherche à te connecter Si tu ne réagis pas Et tu as les symptômes Ça veut dire Que tu n'es pas encore connecté Ça veut dire Que tu ne crois pas Tout ça encore Ou bien Tu n'es pas tombé encore Sur le bon Le bon Qui va faire bouger les choses Le bon raqi Voilà comme ça Comme ça mes frères et sœurs Il s'agit de votre santé Si on est en bonne santé On peut aider les autres Je me rappelle Que moi-même J'étais malade Je voulais Moi quand j'étais malade Je voulais Faire le ruqya A toute la terre Wallaha l'adim Et subhanallah On dirait que ça commence De se réaliser Parce que Aujourd'hui Je rencontre des gens De toute la terre Beaucoup de pays Belgrade La France Toute la France Toute l'Europe L'Afrique Smitho Subhanallah Quand moi Je suis tombé malade Je voulais aider Je voulais aider tout le monde Je sentais que le mal Il est là Parce que moi Quand les djinns Ils venaient Ils ne pouvaient pas M'attaquer à l'intérieur Ils venaient aux côtés Puis ils attaquaient mes amis Je voyais ça Et puis je récitais Je récitais Je récitais Je récitais Mais c'est là En fait Que j'ai appris Cette force Cette énergie Mais quand je récitais Je récitais La Baqara Pendant 3 heures Mais on dirait Que je dégage Et quand je la termine Je suis épuisé Fatigué Parce que je la lis Avec haute voix Et très fort Mais je sens Un soulagement Extraordinaire Et donc je me dis Qu'on n'a pas tous Cette capacité Peut-être Il faut la développer Combien de temps Il nous faut de la développer Si on est déjà Nous-mêmes fatigué Dans cette vidéo Moi je ne cherche pas A voir les clients Mais je vous dis juste Ce que je vois mieux Ce que je vois mieux Parce que je n'ai pas besoin D'avoir beaucoup de clients Vous le savez très bien A chaque fois que je vois Une information Et je vois que C'est ça qu'il faut Que je vous dise Je vais vous la redire Parce que j'ai promis A moi-même De vouloir aider Puis il est là Jusqu'à la fin De ma vie Dans ce travail Que je considère Ce n'est pas moi Qui l'ai choisi C'est ce travail-là Qui m'a choisi Et si Allah Il m'a éprouvé un jour C'est parce qu'il voulait Qu'un jour J'aide Comme je peux Je ne suis pas parfait Si vous voyez des défauts Sur moi Dites-le moi Je vais les améliorer Si vous avez des Ouest-ce-ouest sur moi C'est normal Parce que Shaitan Il va faire tout Pour que vous détestez Maher Et Jalal Et c'est normal aussi Donc Ne me prenez pas Pour un Quelqu'un Parfait Mais je ne suis qu'une aide Et Wallahi A chaque fois Que je vous dis Une information C'est ce que je découvre Parce que je fais Je continue D'étudier des cas Et donc J'apprends encore Ce que je vous dis Aujourd'hui Ce n'est pas Ce que je vais vous dire Dans 10 jours Et ainsi de suite Le plus important C'est qu'on doit Comprendre mieux Comment ça fonctionne Le mal occulte Et mieux le gérer Parce qu'on a les moyens Si on a la maladie On a les moyens Il faut utiliser Les moyens qu'il faut Pour s'en sortir Les traitements aussi Les huiles Les massages Tout ça J'ai expliqué dans 3 vidéos Le traitement du mauvais oeil Le traitement de la De jean Le traitement De sortie du jean Etc Le traitement de Romy Ces traitements là Ils cassent les pieds Du mal occulte Ils cassent les pieds C'est à dire On a parlé de l'énergie Envoyée Mais l'huile Et tout ça 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 fait Ça casse Les symptômes Démunis D'une façon incroyable Chez les gens Qui utilisent Ces choses là Parce que C'est comme si tu viens Et tu fais comme ça Tu arrêtes Tu asphyxes le mal Donc ces produits là Ils sont importants Qu'on complimente Et ils vont Énormément Énormément Vous aider Voilà qui est le plus important Celui qui va faire Le grand poussé C'est la roue Qui est direct Que ce soit A distance Ou bien sur place Encore plus sur place C'est à dire Moi personnellement Si je vais Je vais donner Des chiffres Juste pour vous donner une idée Si on met Un chiffre de 0 à 10 Le traitement Et sa force Sur la roue On peut dire De 0 Jusqu'à 4 La force Il y en a Qu'est-ce que ça peut Ça peut donner La roue Qui est direct Il y en a Sur place Avec la roue Directement Si la roue Bien sûr Tout dépend de la force De la roue Ça peut donner Jusqu'à 10 Il y en a 100% De l'énergie Si il est fait D'une façon bien Inch'Allah Et si le malade Il a une bonne réception La roue A distance On peut dire Qu'il a Une force De 8 Sur 10 Par rapport A la roue Directe Parce qu'on ne peut Pas cracher Directement Sur le mal Mais sinon La connexion C'est pratiquement La même chose La seule chose Qui manque C'est le fait Le fait De cracher Qui est très important Je trouve Dans le smitho Voilà qui moi Personnellement Ce que je demande Au malade C'est de le faire A ma place Donc de cracher Et de toucher Masser Faire bouger Les parties Qui ont Une influence Barakallah Aufikum Mes chers frères Et soeurs Et je demande Allah Qu'il donne La guérison A tout le monde Qu'Allah Il vous guérit De Thomas Et faites aussi Dua pour qu'Allah Il descend Un peu de pluie Parce que A la campagne Ça devient chaud Pour les gens Comme ça Ceux qui n'ont pas Les moyens Et qu'Allah Azzawajal Vous aide A vous en sortir Surtout Les West Évitez Les ignorants Et en pensant Inch'Allah Que Allah Azzawajal Va donner Va donner Sa guérison Allah Est miséricorde Nous sommes le vendredi Faites beaucoup de dua Et faites beaucoup de salat A la Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Subhanakallah In accéder сторону Le